Les affrontements entre police et manifestants n'ont jamais été aussi violents. Canons à eau et coups de semences ont été déployés contre les contestataires alors que les forces de l'ordre avaient toujours défendu le recours à ces techniques de dispersion. Une réaction que le gouvernement justifie en expliquant avoir fait face à des protestataires extrêmement violents. De son côté, la chef de l'exécutif hongkongais appelle au dialogue et opte pour une sortie de crise pacifique. La violence n'est pas la solution au problème, elle ne devrait pas être encouragée et nous n'allons pas utiliser la force pour résoudre cette crise. Nous allons utiliser les procédures légales et Hong Kong retrouvera la paix aussitôt que possible et une occasion pour ouvrir le dialogue. En près de deux mois, Pékin a tout tenté pour contenir le mouvement de contestation, une situation qui inquiète la communauté internationale. Quant aux dirigeants du G7, eux appellent au respect du statut d'autonomie de Hong Kong et à y éviter les violences. Le G7 réaffirme l'existence et l'importance de la déclaration sino-britannique de 1984 sur Hong Kong et appellent à éviter les violences. Et sur ce point, il était aussi important, tout particulièrement compte tenu aussi des accords qui ont été signés historiquement entre la Grande-Bretagne et la Chine que ce qui a été acté entre ces deux puissances soit pleinement respecté et que la situation soit véritablement maintenue sous contrôle. Cette crise naît de l'opposition à un projet de loi qui visait à autoriser les extraditions en Chine. Un projet de loi désormais suspendu, mais le mouvement de contestation continue à prendre de l'ampleur et réclame un système plus démocratique.